Alors, aujourd'hui j'ai pris du temps de me réveiller, mais je suis à l'hôtel, je vais pas dire où. Je parlais un peu d'alimentation, je le prends en français, parce que depuis hier je m'étais dit que je devais manger des chickpeas avec la pâte d'arachide et tout. J'ai vu des plats très élaborés, il y a des gens qui prennent soin d'eux, qui mangent en conscience. Et je me suis rappelée qu'il fallait que je mange des sandwiches, des crudités, pas des choses cuites. J'ai des concombres, des tomates, j'aime bien quand c'est très pimenté. Ou de l'oignon, des trucs d'aliennes. Ce que je mangeais quand j'étais dans ma tente. Ouais, c'est ce que je vais manger si je m'en rappelle. Mais justement, l'idéal c'est pas trop faire beaucoup de choses. Des fois c'est chiant et tout. T'as rien envie de branler. Sinon il m'emmerde. J'ai fait un petit retour sur certaines vidéos et tout. J'hallucine. Je préfère rester en train de dire ça. Bah ouais. Donc ouais, j'ai découvert une page. Putain. Tu peux cuire un certain nombre de choses dans du bambou. Hormis le fait de cuire. Comme je faisais, je faisais chauffer mon café et tout. Cuire un certain nombre de choses dans du bambou, hormis la grille et tout. Ça te met dans une ambiance. Ouais, il me manque un peu de casserole et des trucs du genre. Qu'ils aillent avec la déco et tout. Donc le bambou, c'est très naturel. Mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Faire cuire du riz dans du lait de coco. Avec du... Là c'était du poisson et tout. Ça avait l'air délicieux le truc. Non, ça donne des idées. Ça donne des idées. J'ai des idées de déco aussi qui me sont venues à l'esprit. Je suis toujours dans l'attente de savoir quelque chose que je vais découvrir. Qu'est-ce qui peut apporter de la positivité dans mon logis ? Des fois ça peut être des choses simples, tellement simples. C'est comme là la feuille de palmier. Ça apporte une touche de positivité, mon peau. Quand je ressens le besoin, je les change et tout. Après quand tu tombes sur une opportunité, un truc, c'est cool quoi. Non mais un truc super, qui est censé être super cher et puis tu l'as à vil prix ou pour que dalle. Moi je trouve ça cool. De prime abord, je pensais mettre un certain nombre de choses à l'extérieur et puis au final, ouais. C'est on peut changer la vie tout le temps en fait. C'est ce qu'il y a créable quand tu vis dans le moment présent. De prime abord, tu te dis ouais, je vais faire ça comme ça. C'est comme les petites barquettes de bambou. Je peux en ajouter d'autres. Il n'y a pas de place. Il faut que je nettoie un peu, j'ai un peu la flemme. Il y a beaucoup de choses que je dois faire, aller chercher du bambou et tout. Tu vois, la flemme. Non mais franchement. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand de prime abord, je faisais pousser un certain nombre de choses là et que, ouais, j'ai trouvé une astuce avec juste des cordages. Et puis, mais ça c'est des trucs que j'ai déjà vu un peu sur le net. Et puis, tu ajoutes ta touche personnelle. Quand tu vois qu'il y a des trucs que tu as déjà sur place et puis tu te dis, ouais, ça peut bien servir. Il aurait fallu des choses un peu plus creuses quand même. C'est comme la calbasse. La calbasse, j'ai déjà fait des pots naturels avec. Tu vois, il y a des choses qui ont gratté un peu. C'est comme le bambou. Le plastique, ça ne va pas avec. Tu vois, plus le temps passe, plus il y a des choses. Il y a des choses que je récupère, comme des tasses cassées, des chines, des trucs. Et tu sais, que tu as fortement aimé. Et puis, tu ne te vois pas les jeter. Moi, je me vois bien faire un truc. Et puis, le coller avec de l'argile. Faire une sorte de bac ou un truc. Et puis, je peux mettre des poissons dedans. Faire une fontaine. J'ai toujours mes tronçons de résigner. Je n'ai pas encore trouvé. Je peux faire des totems avec. Je n'ai pas encore eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Je me dis que je devais faire des totems. Il me faut l'outil pour... Bon, on va y arriver, certainement. Et ça, la calabasse, quand on te dit que, voilà, c'est qu'à l'intérieur, ce n'est pas mangeable, qu'il faut même faire attention pour préserver, pour garder la peau. Parce que ça peut servir d'assiette également. Ça peut servir d'assiette. Je n'ai pas encore réfléchi. Si je me en sers de peau ou d'assiette, ça fait très naturel, ouais. Et à l'intérieur, on voit que... Je vois que quelqu'un s'en sert pour faire du thé. Et de prime abord, j'ai l'impression qu'elle va frire, comme du poisson, en tant que protéine. Comme le jacquier. Le jacquier, le tampada. Quelque chose que j'ai connu lors de mes voyages. Et qui se mange en fruits, mais également, tu peux le manger salé. À l'île de la Réunion, ils le font. Et... Comment dirais-je ? Mais j'appréhende un peu. C'est vrai, j'appréhende. C'est vrai que c'est bien qu'un certain nombre de personnes partagent un certain nombre de choses, parce que... C'est comme le jacquier. Il y a du lait quand c'est vert. Même quand il y a le fruit, des fois, il laisse couler un peu. Tout ce qui dégage du lait, il faut faire attention quand même. C'est mieux de laisser écouler. Mais... la cale-base, c'est assez particulier. Surtout le... Le fait que ça tourne au noir. Je ne sais pas. Je vais peut-être tester pour voir ce que ça donne. Ça ne coûte rien. Si je me rappelle, bien sûr, mais... Comme ça, d'emblée. Mais si j'ai un message qui dit que... Que ça peut remplacer le poisson pour les personnes véganes, ouais. C'est pour ça que j'aime bien. Et dire qu'ils disent que les Chinois, ils bouffent n'importe quoi. Mais mine de rien, ouais. tu risques pas de crever la dalle avec... C'est vrai. Donc, je vais voir au final ce que j'ai bouffé. Je pense que ça doit apporter beaucoup d'éléments nutritifs. Et quand c'est nouveau, c'est comme la cuisine thaïcienne. La manière dont ils vont cuire ce qu'ils font avec le lait de coco, l'huile de coco. Purée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La manière... La cuisson. Dans le sable. Or, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Et ça, ça sort des tribus. On peut dire ce qu'on veut. Que ce soit le fruit et le pain, le chou de chine. Il y a matière à trouver un certain nombre de choses. Et qui peut être très bénéfique par rapport à toutes les transformations qui s'effectuent. ou toutes les choses qui se passent, ça peut que... C'est pour ça que les méthodes anciennes sont les meilleures. On nous l'a montré de multiples manières. à travers le Covid. On retourne à des méthodes anciennes qui peuvent être très bénéfiques. Donc, quand on apprend de loin ou de près à travers également des voyages d'un certain nombre de choses, c'est absolument infamilien. En même temps, un signe d'abondance. Le fait d'être en bonne voie. Les cartes aussi, oracles, chamanes, ou de diverses manières de multiples personnes qui peuvent être bénéfiques pour un certain nombre de personnes afin d'effectuer cette transition. Moi, je ne les utilise pas tout le temps parce que mine de rien, c'est ce que je fais chaque jour. Et selon les ressentis ou éprouver ce besoin de chanter, de danser, d'écouter un certain nombre de musiques, d'instruments de musique, comme le DJ Ridu, comme le tambour, comme les on-pan, tout ça, ce sont des choses de relaxation, non de rien. Et à travers cela, ça permettait également de faire venir la pluie qui peut être très fortement bénéfique afin d'effectuer de la purification ou tout simplement faire venir de l'eau pour les récoltes. Et c'est super important de retourner en soi, de retourner à ces méthodes naturelles, simples et qui peuvent être très bénéfiques afin d'affronter un certain nombre de choses qui peuvent être plus ou moins compliquées ou moins compliquées. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et ça, c'est tout, que ce soit le chant, un peu tout, les méthodes anciennes. J'aime bien cette ambiance-là. j'aime bien découvrir, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je suis curieuse. Et tout le monde a apporté en ce sens. Toutes les ethnies, toutes les cultures. C'est vrai. La manière de cuire les bananes jaunes, un peu tout. C'est toujours profitable. La banane jaune, on le retrouve beaucoup pour différentes cultures. Cuisiner de différentes manières. Banane, ça, c'est souvent. Alors là, hormis le fait que je le fasse en pancake, tu peux le faire avec des crêpes, tu peux le faire frites, tu peux le faire. Un gratin, tu peux le faire. Il y en a qui font des gâteaux, des trucs, c'est comme la patate douce. Elles peuvent être une alternative. La bouffe locale, quoi. C'est très bénéfique, regorgé de soleil, de nature. Même si, pour certaines choses, il y en a qui peuvent remplacer, je pense qu'on ne va pas rejeter un fruit, un légume, etc. Mais si, il est regorgé de vitamines et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est plus bénéfique qu'un certain nombre de choses. même si, dans certains lieux, il y a certaines fois, je peux avoir des envies d'un certain nombre de choses. Ça me semble pour autant d'être enceinte. T'as envie de te gaver de gâteaux, de sandwich, vegan, ou un truc du genre, un truc qui sort de l'ordinaire, ça va dépendre. C'est super important d'être à l'écoute de son corps. Et après, dans le moment présent, même si, on change de lieu, parce que, bon, c'est de manière temporaire, on est dans cet endroit-là, à faire de façon à retirer toutes les toxines. Et cela, c'est gingembre, bissap, faire un jeûne liquide, boire de l'eau de coucou. Hier, j'ai fait un thé bissap, atumou, gingembre, basilic, et j'aurais pu mettre menthe, et en même temps, basilic, une couleur. Ça me fait penser à un monde sur mon hôtel, et en même temps, ce que j'ai pensé à un animal aussi, et vice-versa, comme Anneli, c'est... Tout est remis, tout est connecté à partir du moment que tout est respecté. Et sentir une agréable sensation à travers toute notre démarche, effectuer les choses avec cœur. Et... ça peut être fait de multiples manières, de par notre créativité, et... le retour, on n'y pense même pas, c'est-à-dire qu'on l'effectue, on se dit, waouh, putain, on a découvert quelque chose. Les cadeaux, je les ai déjà, quoi, c'est comme la calabasse, c'est comme un peu de tout. Il y a des choses que je n'ai même pas encore effectuées, des bambous que je dois aller chercher. quand je vais dans mon jardin, je découvre une pousse, une plante, des fois, je ne me rappelle même pas, même si j'ai mis les étiquettes qu'on m'a envoyées. Et des fois, ça peut se détacher, mais jamais blâmer une contrariété. C'est énorme. Et c'est super important, le côté naturel. Regardez le côté naturel. Constamment effectuer ses voyages, ça peut être fait de multiples façons. Il y a des choses à laquelle moi, je ne capte même pas. Moi, des fois, il faut que je capte ça. ou non, je capte. Je le capte des fois, des jours après. Je suis une fée. Moi, je ne me préoccupe même pas de ça. C'est comme un truc que j'ai acheté. Je dis, ouais, c'est pour ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Je ne calcule même pas les trucs. Et c'est bien de vivre comme ça. C'est cool, moi. Moi, j'aime bien. je découvre des surprises, des trucs. Des cadeaux constamment. C'est bien. J'aime bien quand les ados chantent et tout. Je chante une forte négativité. C'est incroyable. Non, après, je peux dire mes conneries. Peut-être que c'est un truc qui a une vie spécifique à laquelle je ne suis jamais allée. Je suis tellement débile. Et des fois, ce sont des liens d'âme ou des gens qui sont alignés sur la même fréquence qui me disent ça. Qui me disent où est-ce qu'elles sont. Elles ont envie de me faire partager un certain nombre des choses. Ils font chier. Peut-être que c'est pour la bonne cause aussi. Puis voilà, juste un bref instant, histoire de se stabiliser, elle peut tout bien vivre. tu vois aussi les tribus, comment ils sont adaptés au fil du temps, des âges. Être positif dans la négativité, c'est super important. À travers un instrument, waouh, c'est génial. Et ne pas avoir la compréhension de toutes ces choses dans le moment présent et puis par la suite quand tu véhicules un certain nombre de choses. à travers la transmission de savoir ou à travers un échange tout simplement parce que tu n'as pas réceptionné le message parce qu'il n'y avait pas suffisamment tu n'étais pas prêt à le recevoir. Et ça doit être reçu comme il se doit à un certain moment. C'est toujours là. Donc est-ce qu'il y a oubli réellement concrètement les choses les choses sont bien faites ? Donc voilà. Peace. ! ! Sous-titrage FR ?